Voilà. Cela faisait huit ans qu'il ne s'était pas vu. Le docteur Aled et sa famille sont enfin réunis après des mois d'angoisse. On a réussi à sauver des vies. C'est ça l'essentiel. Moi aujourd'hui, quatre mots qui viennent dans ma tête. Donc un grand soulagement, immense joie, fierté d'être français pour pouvoir récupérer ma famille. Et surtout en reconnaissance. Walid, victime d'un éclat d'obus et blessé à l'œil, a d'ores et déjà été prise en charge à l'hôpital du Mans pour des soins. Pour les autres, la vie doit reprendre son cours le plus rapidement possible avec l'aide de leur famille. Ça va être un choc culturel et maintenant c'est un autre départ qu'il faut entreprendre. Et donc je vais les aider de ma manière, par exemple, à apprendre le français ou à essayer de s'intégrer. Un hébergement d'urgence était prévu par la ville du Mans pour ce week-end au centre du Guébernisson. Le temps de se remettre d'un voyage de deux jours entre la Syrie, le Liban, puis la France. La moitié du groupe ira ensuite rejoindre de la famille à Saumur. L'autre restera au Mans. On a vraiment une organisation concrète maîtrisée d'une arrivée. Et j'ai envie qu'on en fasse quelque chose qui soit assez exemplaire justement quant à l'accueil. Puisqu'il y a heureusement des familles d'origine siro-libanaise sur le Mans qui sont là depuis très longtemps. Une procédure leur donnant accès au statut de réfugié est en cours et devrait aboutir sous trois semaines. Mais pour le docteur Haled, le combat continue. Quinze des membres de sa famille sont encore sous les bombes à Damas. Sous-titrage Société Radio-Canada